ça dit c'est Ibn Oumar il faut aller un peu fort en plus tu es loin là et bien tu viens ici ah finalement toi tu as acheté tu as gardé le livre non 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 j'ai reporté comment ça ? mais c'est pas le livre qu'il y a là ah non non c'est le livre des bouchers ah ok ils sont en représentant le livre ? oui 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 ils ont rentré non ils ne compliquent pas ils sont en fait ils ont regardé son ordinateur moi j'ai dit que je l'avais acheté hier toi ils ont regardé son ordinateur je pense et ils ont dit que la paix a été dans de l'hier du coup ils m'ont dit ils m'ont dit si tu veux tu prends notre livre sinon quand j'ai cherché un autre livre c'est quoi ? 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 Il dit que c'est Moukouf. Le hadith qui est Moukouf, c'est le hadith qui est rapporté jusqu'au compagnon. Quand on dit Moukouf, ça veut dire que ça s'arrête au compagnon. C'est le compagnon qui dit ou c'est le compagnon qui fait. Quand on dit Moukouf, ça veut dire que ça va jusqu'au prophète. Donc il a dit ce qui est Sohih, c'est que c'est Moukouf. Donc ça veut dire que c'est la parole de qui ? Ibn Roman. Maintenant quand on dit Moukouf, ça ne veut pas forcément dire qu'il est authentique. Quand on dit Moukouf, ça ne veut pas forcément dire qu'il est authentique. Moukouf, ça veut dire que ça remonte jusqu'au compagnon. Moukouf, ça veut dire que ça va jusqu'au prophète. Maintenant est-ce que c'est authentique ? C'est pas authentique, ça c'est une autre question. Mais ici là il dit que le hadith est authentique Moukouf. Donc ça veut dire que c'est authentique jusqu'à Ibn Omar. Donc c'est la parole d'Ibn Omar. Maintenant il dit, quant au Moukouf, donc la riwaye que Ibn Hajj l'a citée ici là, que c'est le prophète qui a dit. Il dit qu'il y a une faiblesse. Pourquoi il y a une faiblesse ? Il dit parce que c'est la riwaye de Abdurrahman et ses deux frères. Les enfants de Zayd Ibn Aslam. Ce sont les enfants de Zayd Ibn Aslam qui ont rapporté le hadith là. Donc Abdurrahman et ses deux frères. Le sheikh n'a pas cité ses deux frères ici. Ses deux frères c'est Oussama, Oussama Ibn Zayd, et puis Abdurrahman Ibn Zayd. Donc Abdurrahman Ibn Zayd Ibn Aslam, Oussama Ibn Zayd Ibn Aslam, et Abdurrahman Ibn Zayd Ibn Aslam. Donc les trois là ont rapporté de leur père. Ce sont les enfants de Zayd. Donc ils ont rapporté le récit de leur père d'après Ibn Omar. Maintenant le sheikh dit, tous les enfants là sont drif. Donc les enfants du papa là, de Zayd Ibn Aslam là, tous sont quoi ? Ils sont faibles. Il dit que l'Ibn Ma'in les a rendus faibles. Maintenant pourquoi le sheikh a dit ici que, comment on appelle ça ? C'est Sohih Mawqoufan. Lisez ce qu'il dit ici, qu'Abou Zayd Ibn Zayd Ibn Aslam. Donc le sheikh dit, Donc c'est deux savants du hadith. Ils ont dit que le hadith est Mawqouf. Ça veut dire que c'est la parole de Ibn Omar. Il dit, Donc en fait, le hadith était rapporté de deux façons. On a rapporté ça, que c'est le prophète qui a dit, et on a rapporté que c'est Ibn Omar qui a dit. Ok ? Ceux qui ont rapporté ça, que c'est le prophète qui a dit, on a Abdur Rahman, Ibn Zayd, ok ? On a ses deux frères, Oussam Ibn Zayd, et puis Abdullah Ibn Zayd. Les trois l'ont rapporté le hadith là, de leur père, d'après Ibn Omar, d'après le prophète. Maintenant on a un rapporteur qui est Thikor. Suleyman Ibn Bilal, lui il a rapporté le récit là, de Ibn Omar, que c'est la parole d'Ibn Omar. Donc c'est pas le prophète qui a dit. Donc de là il y a des savants qui ont dit, la riwaya, où on dit que c'est le prophète qui a dit, c'est pas authentique. Parce que ceux qui ont rapporté ça sont quoi ? Ils sont faibles. Ceux qui ont rapporté ça sont faibles. Ok ? Donc ici là on dit, ce qui est authentique, c'est la riwaya de Suleyman Ibn Bilal. Ok ? Donc c'est Ibn Omar qui dit, on nous a rendu licite, deux bêtes. C'est pas le prophète qui dit. Mais, comme on va voir, ça prend le hukum de ceux qui remontent jusqu'au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va expliquer pourquoi. Naam, il dit, qu'Allah Ibn Hajar, qu'Allah Ibn Hajar, il y a des chukmes de marfouï, des chukmes de marfouï, ou bien ? Marfou. Chez vous c'est marfou ? Chez moi ils ont mis ça ? Des chukmes de marfouï. J'ai dit, c'est la même chose de toute façon. Il y a des chukmes de marfouï, que les chukmes de marfouï, qu'il a la na kada ? Oui. Et on dit, qu'il a la na kada ? Donc le Cheikh dit ici, Ibn Hajar a dit que c'est le hukm du marfor, c'est-à-dire que ça remonte jusqu'au prophète. Pourquoi? Il dit parce que la parole du compagnon, quand le compagnon dit on nous a rendu licite ceci, on nous a interdit ceci. Il dit c'est comme lorsqu'ils disent on nous a ordonné ceci, on nous a interdit cela. Et donc on peut s'argumenter de cela et dire que c'est le hukm du marfor. Quand le compagnon dit on nous a rendu licite ceci, qui a rendu licite? Allah ou bien le prophète? Donc ici là, Ibn Hajar dit, même si c'est maoukouf, même si c'est la parole d'Ibn Omar, mais ça prend le jugement du hadith qui remonte jusqu'au prophète. Pourquoi? Parce que quand le compagnon dit ici on nous a rendu licite, on nous a ordonné, il parle de quoi? Le prophète Mohammed, ça c'est la position du djumhur. Ibn Hajar lui a contredit ça. Ibn Hajar lui dit que si un compagnon dit on nous a ordonné ceci, on nous a interdit cela. Il dit ça ne veut pas forcément dire qu'on a ordonné, qu'on a interdit. Il dit peut-être que c'est lui qui a compris comme ça. C'est-à-dire que c'est lui qui a compris de la parole du prophète qu'on a interdit, qu'on a ordonné. Est-ce que vous voyez? Mais ça ce n'est pas sûr, ça ce n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que si le compagnon dit on nous a ordonné, on nous a interdit, le has, c'est qu'on a ordonné, c'est qu'on a interdit. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète connaissent l'arabe, ils connaissent bien la langue arabe. Ils ont fait la différence entre l'ordre et ce qui n'est pas un ordre. Donc si le compagnon dit on nous a ordonné, le has c'est quoi? C'est qu'on nous a ordonné ça. Si il dit on nous a interdit, le has c'est qu'on nous a interdit ça. Tant qu'on n'a aucune preuve qui montre le contraire. Donc ici le récit, même si on dit que c'est la parole d'Ibn Omar, c'est qu'il est souhé. On ne dit pas d'après Ibn Omar, le prophète a dit non. On dit Ibn Omar a dit. Mais ça prend le hukum du hadith qui remonte jusqu'au prophète Mohamed. Donc dans ce hadith, on nous dit qu'on nous a autorisé deux bêtes mortes. On avait vu que les bêtes mortes sont quoi? C'est haram à la base. Et on avait vu que le prophète a dit, ou bien on nous a autorisé les bêtes mortes de la mer. Ici, Ibn Omar a dit également qu'on nous a autorisé deux bêtes mortes et deux sangs. Quant aux deux bêtes mortes, c'est quoi? Le criquet, ou bien la sauterée, et le poisson. La bête morte, c'est quelle bête? À quel moment on dit que c'est une bête morte? On avait expliqué que la bête morte, c'est une bête qui n'a pas été immolée de façon quoi? Elle n'a pas subi, pardon, d'immolation selon la législation. Donc, la bête qu'on va trouver morte, à la base c'est quoi? C'est haram. Allah interdit ça. Mais on nous a autorisé certaines bêtes, on a accepté. Parmi eux, les bêtes mortes de la mer, et parmi eux, la sauterée, et puis le poisson ici. Il dit maintenant, quant aux deux sangs, on nous a autorisé quoi? Le foie et puis quoi? La rate. Le foie et puis la rate. L'oncle chez lui, m'ufrudatun al-hadith? M'ufrudatun al-hadith. M'ay людata. M'ufrudatun al-hadith. M'ay людatun al-hadith. N'am. W'amma, mit tachirid. Fahey à la-tee, Lam... Donc on a dit ici deux bêtes mentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc son singulier c'est quoi ? Il dit avec le Tachfif. Le Tachfif c'est sur le Ya. Donc sur le Ya. Il dit Donc si on met maintenant la Shida sur le Ya. Il dit il s'agit ici de ceux qui n'a pas subi quoi ? Parmi donc les bêtes qui sont mortes sans qu'on les ait tuées. Ou bien on a fait la Zakat, c'est-à-dire on a immolé mais pas de façon légiférée. Une Zakat qui n'est pas législative. Ici la Matahatfa Anfihi, c'est-à-dire que la bête est morte d'elle-même. On ne l'a pas tuée en fait. Alhatf c'est Alhalak, qu'on appelle la destruction ou la mort. Maintenant les Arabes ont cette expression-là. On dit Matahatfa Anfihi. C'est-à-dire quoi ? Qu'il est mort de lui-même sur le lit par exemple. Quelqu'un est mort sur son lit. Il n'a pas été tué. Ils disent Hatfa Anfihi ou bien Matahatfa Fihi. Les deux là. Hatfa Anfihi ou bien Hatfa... Hatfa c'est Alhalak. Alhatf c'est Alhalak. Donc Hatfa Anfihi, c'est-à-dire il est mort, il n'a pas été tué. On peut aussi dire Hatfa Fihi. Bon, on dit que chez les Arabes, on dit que chez les Arabes, souvent ils voyaient que celui qui meurt, il n'a pas été tué. Il disait que son esprit sort par ses narines ou bien sa bouche. Le Anf c'est quoi ? C'est le Nef. Donc, ils disent de là on a tiré ça. Hatfa Anfihi ou bien Hatfa Fihi. J'ai dit ? Dans tous les cas ici, ça veut dire qu'il n'a pas été tué. Ok ? Il est mort comme ça. Donc la bête est morte comme ça. Il a dit qu'il y a une divergence des savants. Est-ce qu'il y a une différence entre Meïtatoun et Meïtatoun ? Il y en a qui font la différence. Il a mentionné la différence ici au début. Ensuite, il dit Ibn Daqiq a dit quoi ? Il a dit qu'on utilise les deux dans le même, pour parler de la même chose. J'ai dit ? Donc Meïtatoun ou Meïtatoun. Ça c'est ce qui est akrab. On peut utiliser les deux pour parler de la même chose. Est-ce que ça卻 dit qu'il s'appel. Non? D'amal ! Il dit que il s'appelaitTERNelle occidental. FE ? Oui ? L'oula wujudu al-quroyat Wujudu al-quroyat al-quroyat L'oula wujudu al-quroyat al-quroyat Feeh Feeh Donc, il dit ici, Daman, donc les deux sons. Il dit son singulier, c'est quoi? Daman, c'est le son. Donc, Daman, c'est quoi? C'est le duel. Il dit, ce n'est pas le son qui coule, qui jaillit du coeur vers tous les autres organes ou bien tous les autres membres du corps. Par la voie de quoi? Des artères. Les charoïnes, ce sont des artères. Son singulier, c'est charian. Donc, il dit que le sang qui est visé, comment on appelle ça? Ce qui est visé ici, quand on dit les deux sons là, il dit qu'il ne s'agit pas du sang qui coule, qui jaillit du coeur pour aller vers les autres organes du corps par la voie des artères et qui revient au corps par la voie des veines. Aorida, ce sont les veines. Le singulier, c'est Warid. Il dit sa couleur. Donc, le sang là, ce n'est pas le sang qui coule là, qui quitte, n'est-ce pas, du coeur et qui va dans les autres organes. Il dit sa couleur, c'est quoi? C'est jaune. Si ce n'était pas la présence des globules rouges. Donc, à la base, il dit la couleur du sang, à la base, c'est quoi? C'est jaune. Lui, c'était la présence de quoi? Des globules rouges. Donc, c'est à cause des globules rouges là, c'est ce qui fait en sorte que ça, c'est cette couleur là. Il dit c'est najis et c'est interdit. Donc, il a interdit de consommer le sang. Il est interdit, n'est-ce pas? De quoi? Il a interdit de consommer le sang et puis c'est impur. Parce qu'elle a interdit dans le Coran, il a interdit le sang. J'ai? Donc, les gens qui prennent le sang, il y a des gens qui sucent le sang. Ça, ce n'est pas permis. Parfois, quelqu'un va se blesser et puis il va sucer ça. J'ai? Ou bien là-dedans, tu t'es blessé et puis tu suces. Non. Non, parce que le sang, je l'ai déjà d'accord. Hein? Oui, tu ne dois pas sucer ça. Parce qu'elle a interdit le sang dans le Coran. J'ai? Et du coup, si on a du sang, on ne peut pas prier avec ça? Non, ça, c'est maintenant une autre masque. D'abord, est-ce que le sang est najis? La majorité des savants disent que le sang est impur. Il y a même certains savants qui disent qu'il y a un consensus. J'ai? Et les savants qui voient que c'est une condition de purifier le vêtement de l'impureté, ils vont te dire quoi? Que si tu pries avec le sang, la prière n'est pas valide. Qu'il faut enlever le sang. J'ai? Et il y a d'autres savants qui disent que non, le sang n'est pas impur. Donc, le sang qui est déjà, qui est dans le corps de l'être humain. Là, donc, il dit ici, le chef, lui, il penche vers la position des savants. Qu'il dit quoi? Que c'est impur. Parce qu'il dit que c'est najis. Et il dit que c'est interdit. Et il dit donc, ce qui est visé, donc, le sang dont il est question, il dit que ce n'est pas de ce sang-là dont il est question. Le sang qui coule là, qui quitte du cœur pour aller dans les autres organes. Il dit, ce qui est visé ici, c'est quoi? C'est le foie. Et puis quoi? La rate. La rate. La rate. Amba. Harfu tafsûl. M'kata'l minul ma'ana es-chante. Ja'anamu si ma'wey, bi ma'ana ma'ama yaka mitche. Ya'ku. Ma'ama yaku mitche. Je n'ai pas de ma'ama yaka mitche. Je n'ai pas de ma'ama. Je n'ai pas de ma'ama. Donc, il dit amma. Ça, c'est harfu tafsûl. Je pense que vous avez vu ça, non? Un institut. Il dit ça, renferme le sens de quoi, la condition. J'aii. On dit, amma l'muhsin fa akrimhu. Quant au muhsin, il faut le nourri. Donc, c'est comme une condition, il faut qu'il soit... Il faut que ce soit le muhsin là. Il dit donc Sibaoui, ami, il a expliqué que le sens c'est peu importe la chose, peu importe ce qui peut se passer. Comme lorsqu'on dit dans le verset. Quant à l'orphelin, il ne faut pas le maltraiter. Ça veut dire peu importe la circonstance, peu importe la situation, il ne faut pas le maltraiter. Il dit donc le jawab de ça, il faut mettre le fa, comme ici. Fa'amma al-maitatan, fa'amma al-yatima. Va-t-il. Le L'hauwazaaifu rida Minha azharu haa Ifarazus Sfra Wow Mohzinu Makhzinu Hamu 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 Yatzaawwadu ... Il explique ce que c'est le Kabir. Le Kabir, c'est quoi ? Le foie. Il dit, on peut dire ça, on peut parler de ça au féminin comme on peut parler de ça au masculin. Donc on peut dire, هذا le Kabir ou bien, هذه le Kabir. Il dit, c'est un membre qui se trouve du côté droit du ventre, sous le diaphragme. Le diaphragme, c'est quelque chose qui se trouve ici. Et donc ça, il dit ça à plusieurs, comment on appelle ça, fonctions. Ce qui est plus apparent de ces fonctions-là, c'est quoi la sécrétion du liquide jaunâtre, de ce qui est jaune. Il dit, c'est un entrepôt important pour le sang. Donc le sang s'approvisionne de ça à travers quoi ? À travers les artères et la veine porte. Al-Wari d'Ul-Bahabi, c'est la veine porte. Al-Wari d'Ul-Bahabi, c'est une grosse veine en fait. On appelle ça la veine porte. C'est une grosse veine qui amène le sang vers le foie. Donc il dit, le sang quitte du foie pour la veine cave. Jaïd, avec une proportion bien organisée, de par la sagesse d'Auroa et de sa puissance. Il dit, ce sang-là est présent dans le foie. Donc ce sang, ce sang pardon, qui est présent dans le foie est accepté du sang qui est interdit. Et c'est halal et c'est pur. Jaïd. L'avantage dans les explications du shir, là, c'est que tu apprends le vocabulaire, tu augmentes ton vocabulaire. Sinon, bon, rentrez dans trop des explications, c'est quoi le foie, c'est quoi la veine. Même comme il y a un terrain aussi au niveau du vocabulaire, c'est bien. Oui, vas-y. Oui, vas-y. c'est la décision de l'eau et la fin de 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 la fin. La fin de 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 la Un organe, on va dire. C'est un organe qui est entre l'estomac et quoi ? Al-Hijab ou Al-Hajji, c'est ? Diaphrade. Hein ? Diaphrade, là. Donc, c'est entre l'estomac et le diaphrade, du côté gauche du ventre. Donc, ça veut dire que la raté ici, côté gauche. Il dit, sa fonction, c'est quoi ? C'est la formation du sang. J'ai dit ? Hein ? Diaphrade. La formation du sang. Et puis, la destruction des anciens globules. Il dit, maintenant, ces deux sangs-là sont purs et autorisés. Et maintenant, il dit, on va parler de la compréhension du hadith dans ce qui va suivre. Inch'Allah. Il dit, c'est difficile. Alors il dit qu'est-ce qu'on retient du hadith ? On retient l'interdiction du sang qui est masfouh. Le sang masfouh c'est le sang qui sort lorsque, le sang qui circule, qui coule, pardon. Le sang qui coule. Il dit donc, on tire du hadith l'interdiction du sang qui coule. Où est-ce qu'il tire ça ? Le sheikh dit, parce que si on a autorisé deux sangs, les deux sangs cités dans le hadith, donc le fait qu'on accepte ça dans la lycéité de certaines choses, c'est la preuve que le reste est quoi ? Et Allah interdit. Surat 6, verset 145. Dans ce verset, le prophète dit quoi ? Allah dit au prophète de dire, dit, Je n'ai trouvé dans ce qu'on m'a révélé aux mangeurs d'en manger, si ce n'est le meïta. Donc on voit l'interdiction du meïta. Le dam masfouh, donc le sang qui circule, qui coule là. Et puis le khinzir, le porc. Il a dit, c'est une souillure, c'est une impureté. C'est pourquoi la bête morte est impure aussi. La bête morte, à la base, c'est impure. Ça, c'est la vie de tous les savants. Je ne connais aucun savant qui a dit que la bête morte est pure, sauf le même Shaukani, qui est parti, il dit que la bête morte est pure. Donc le has, la base, c'est quoi ? La bête morte est najis, et c'est haram aussi. Sauf ce qu'on a accepté, j'ai dit, comme les bêtes mortes de la mer, ou bien les deux bêtes mortes ici, là. Donc le sheikh dit, on tire du hadith l'interdiction du sang qui circule, car on a interdit ici, et puis on a autorisé ici deux sangs, ça montre que l'autre est haram. Il dit, il y a d'autres preuves qui montrent l'interdiction de ça. Naam. Donc, il dit, ici, on tire aussi l'interdiction de la bête morte, j'ai dit, c'est celle qui est morte, n'est-ce pas ? Comme on l'a dit, elle n'a pas été tuée, j'ai dit. Ou bien, on a immolé sa main, d'une façon qui n'est pas quoi ? Qui n'est pas shara'iya. Naam. Non. Non. Donc, du moment où on a autorisé, ça veut dire que c'est halal et c'est pur. On ne peut pas nous autoriser ce qui est najis. Donc, le foie, autorisé à consommer ce qui est najis. Le foie et la rate sont halal et pur. Naam. Donc, la bête morte, donc le criquet, ou la sautérel, et le poisson, sont purs et halal. Et puis, on ne peut pas mourir, c'est que la bête morte, c'est que la bête morte, c'est la bête morte, c'est la bête morte. Donc, le criquet, ou bien la sautérel, la sautérel est morte d'elle-même. Ou le criquet. Donc, il a dit, Donc, on ne l'a pas tué. Peu importe la cause. Il dit, peu importe la cause de sa mort. Que ça soit la fraîcheur, ou bien elle s'est noyée, ou autre. Ok ? Il dit, ça c'est considéré comme quoi ? Il dit, maintenant, si elle meurt par l'intervention de l'homme. Il dit, ça là, c'est autorisé. Ok ? Les textes sont venus montrer la permission de cela, et la ummah est unanime sur cela. C'est venu en Bukhari, le muslim, que le prophète et les compagnons ont mangé la sautérel. J'aiït. Donc, il veut dire quoi, le sheikh ici ? Il veut dire que, quand on parle ici, de Meïta, c'est pas ce que l'être humain a tué. Ok ? Là, il dit, toi, Michel, t'allais tuer ça. Ça là, c'est halal, il dit ça, c'est halal, il y a Ijma ici. Et c'est venu, comme je l'ai dit, c'est venu dans Bukhari, le muslim, que le prophète et les compagnons ont mangé ça. Il dit, ce qui est visé ici, c'est que la sautérel, là où le criquet, est mort. La sautérel est mort, voilà. J'aiït. Maintenant, est-ce qu'on doit y mouler ça ? Si on mange ça, si nous-mêmes, on va tuer, est-ce qu'on va y mouler ? Ah, si c'est bien à manger. Non, si nous-mêmes, on va tuer. Parce qu'il dit ici, que si c'est l'être humain, si elle-même meurt par, comment on appelle ça, l'intervention de l'homme, il dit ça, et les textes sont venus me montrer que c'est le permis, il y a consensus de la boumme sur ça. Donc là, tu n'as pas trouvé, elle est déjà morte, là, sautérel. Toi, tu es allé tuer. Est-ce que tu dois y mouler ça, pour moi, avant de manger ? Non, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a été mouler. Parce qu'elle a été mouler. Très bien. J'aiït, on avait vu ça dans le premier hadith. Donc, si on a autorisé de manger ça, meïtta, ça veut dire que, on n'a pas besoin d'y mouler ça. Parce que le meïtta, c'est celui qui est mort, qui n'a pas quoi ? Il n'a pas été mouler. J'aiït. Donc, si on l'autorise de manger ça, meïtta, ce n'est pas y mouler, tu as trouvé ça, elle est morte comme ça. Ça veut dire que manger ça, sans y mouler, c'est permis. J'aiït. C'est la même chose avec les poissons. On a dit, tous ceux qui sont dans la mer, on n'a pas besoin d'y mouler ça. Tu manges directement. Non. Amma mamata bi-she' bin al-nubidat al-sama. Non. Fahada yukhram. Lima fiyya... Hada yukhram. Fahada yukhram. Lima fiyya minas summi al-qatili al-muharram. C'est la même chose qui est 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 la même chose Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501